Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les gars. C'est la finale de la Coupe du Monde. Tant attendu, tant pronostiqué. Argentine-France, France-Argentine, Messi-Mbappé, Mbappé-Messi. Alors, je commencerai cette vidéo par vous dire que le gagnant de cette finale annoncera à mes yeux, et on le verra, et vous verrez de toute manière. J'ai très souvent annoncé, plusieurs mois à l'avance, quand il y avait l'élément déclencheur du ballon d'or. Messi, avec la Copa, quand il la gagne, c'était assuré. Messi, quand il avait mis son coup franc contre Liverpool. Benzema, après sa calife, après Chelsea. Bref, Messi ou Mbappé aura le ballon d'or 2023, si je ne me trompe pas. Le gagnant de cette finale, c'est très simple, prend son ballon d'or. Alors, déjà, c'est la confrontation à la fois individuelle, mais à la fois collective. Il ne faut pas s'arrêter sur Messi ou sur Mbappé. Ça m'étonnerait. Alors, c'est possible, dans les dernières minutes d'un match, où ça y est, l'autre équipe doit remonter au score, elle se libère et tout. Mais je ne pense pas qu'on verra un immense Messi ou un immense Mbappé. Je pense que ces matchs-là, les joueurs clés seront assez muselés. Après, attention, s'ils sortent et qu'ils font quelque chose, c'est tout bénef pour eux. En dehors d'un pénalty, d'un coup de pied arrêté, leur nom peut rester gravé. Mais une percée d'Mbappé, première mi-temps ou un truc de fou venant de Messi, je pense qu'ils vont être bouclés, ils vont être pris d'assaut. Surtout que la France sait très bien, et Deschamps le sait, que l'Argentine, c'est Messi. D'une certaine façon, maintenant, c'est une équipe de soldats, une équipe de guerriers. Les deux équipes sont des équipes qui savent faire des jouets. Deux équipes qui sont là pour irriter et déranger l'autre équipe, non pas par une domination footballistique, mais surtout par une manière de gérer temps faible et temps fort. Ça va être un match où, qui va mieux gérer ses temps faibles ? Et non pas qui va être plus fort. C'est comme ça que je le vois, ce match-là. Qui va mieux gérer ses temps faibles et qui va gratter ce coup de pied arrêté, ce pénalty, cette tête ? Ça va se jouer à ça, parce que ça va être des défenses assez compactes, des défenses assez solides. À moins, comme je dis, d'un fait de jeu qui force une équipe à se découvrir, ça va être hyper... Ça ne va pas être très ouvert. L'Argentine, ce n'est pas une équipe qui joue très ouvert, et la France non plus. Donc ça va être vraiment, vraiment... Ça va se jouer sur des détails. Ça peut même aller en prolongue, ça peut même aller très loin, parce que l'Argentine et la France ont ce truc en commun, c'est qu'ils ne sont pas là pour séduire. Ni nos yeux, ni le public, ils sont là pour chercher la gagne. Et ils ont tous les deux la recette, l'Argentine avec la Copa, la France, on le voit maintenant, comment déchancer la faire jouer. C'est vraiment les deux équipes qui ont le mieux géré. Et ce n'est pas les deux équipes qui ont le mieux montré. Non, ils ont mieux géré. Chaque coach, chaque connaisseur du foot te dira que c'est les deux équipes de la Coupe du Monde qui auront été les plus embêtantes à jouer. Vraiment. À la fois par le talent qui existe individuellement et tout, mais aussi par cet esprit d'être regroupé, de savoir défendre, de te confronter à une domination temporaire adverse, et de piquer quand il faut piquer. De taper dans la mâchoire quand il faut taper dans la mâchoire. Et de quelle manière ils piquent, c'est par les individualités. La France en a plus, à mes yeux. Je veux dire, t'as un Dembélé. Je veux dire, la France, t'as des noms. Chouameni, Real Madrid. Dans chaque ligne, t'as Varane. T'as Konat, t'es Liverpool. T'as Oupamecano, le Bayern. T'as Lloris. Lloris en Coupe du Monde, c'est l'un des meilleurs goals. T'as Théo Hernandez, Milan. Et on parle de Théo Hernandez comme l'un des meilleurs, clairement, à son poste. T'as Mbappé. Peut-être le ballon d'or, c'est possible. Top 1, top 2. Tu mets le top que tu veux. T'as Dembélé sur un côté FC Barcelone. Tu vois, on n'est pas... Les individualités de l'équipe de France, c'est pas les individualités de l'Argentine. L'Argentine, c'est une Uruguay avec Messi et des mecs qui savent se battre comme jamais. Mais Messi, il est mis dans le meilleur élément. Et là, tu affrontes le vrai Messi. T'affrontes pas Messi de l'année dernière au PSG, qui s'adapte, qui ne se sent pas leader du truc, qui n'a pas autour de lui des mecs prêts à mourir pour lui, qui n'est pas le joueur de l'équipe. Là, c'est autre chose. Là, c'est Messi, et Messi qui a rendez-vous avec l'avenir, avec l'histoire, avec la dernière page peut-être de son livre. Est-ce que Messi va prendre ce ballon d'or qui fera de lui le joueur, ça y est, qui a tout gagné ? Ce joueur qui a 7 ballons d'or, une Coupe du Monde, une Copa America, Ligue des Champions, championnat. Individuellement, collectivement, statistiquement, il aura tout. Il aura tout, Lionel. Chapeau. Et je ne veux pas faire ce jeu que certains font faire. S'il la gagne, chapeau magnifique pour lui. Et s'il la perd, tant mieux pour les Bleus. Puis voilà, de l'autre côté, il y aura Mbappé. Et Mbappé, peut-être qu'il ira prendre son ballon d'or. Et c'est tout bénef. C'est tout bénef. Donc comme je vous ai dit, l'Argentine, de Paul, ce serait remplacé en équipe de France. Le gardien, allez, le goal, vas-y, il est bon. Mais je veux dire, dans toute l'année, t'en entends pas parler. Les défenseurs, c'est pareil, c'est des bons joueurs. Mais c'est pas l'équipe de France, individuellement et collectivement. Mais l'Argentine, par contre, c'est une équipe. Allez lui marquer, c'est pas facile. Elle va chercher ta petite faille. Elle va chercher à casser le match. Vraiment, l'Argentine, je pense que sur ce match-là, elle va chercher à vraiment déstabiliser mentalement l'autre équipe. Et l'Argentine sait que la France est peut-être la meilleure équipe du monde sur sa stratégie, sur ses individualités, sur le collectif. Ils le savent. Et je pense que l'Argentine n'est pas au-dessus de la France. Mais l'Argentine, elle a une grosse expérience, là. Là, elle a une grosse expérience. Et comme je dis, s'ils arrivent à te piquer, oh, ça va être trop dur de les faire déjouer. Tout dépend qui pique en premier. Si la France marque en premier, ils ont les individualités pour exploiter au mieux les espaces. Et là, l'Argentine sera dans une situation où ils ne gèrent plus. C'est de savoir qui tient les ficelles dans ce match-là. À qui on retire les ficelles. Si la France marque en premier, ils retirent les ficelles à l'Argentine. Si l'Argentine marque en premier, ils retirent les ficelles à la France. Mais je trouve que la France a plus d'opportunités et plein de manières de, à la fois, bien défendre et d'être très dangereux de plusieurs côtés. L'Argentine, ça va passer par Messi. Mais par un vrai Messi, là, on parle. Mais je pense, comme je vous ai dit, que c'est ni Messi ni Mbappé qui vont changer spécialement le match. Eux, ils vont être là. Quand les ficelles ne seront plus là, c'est-à-dire, imaginons l'Argentine marque en premier. Et après, il y a des espaces. Là, ça va être bien exploité. Et s'il y a un but qui arrive en plus dans les 20 dernières minutes, ça peut s'enchaîner très vite. Surtout, si la France marque vers les coups de 70ème minute, que l'Argentine va commencer à se découvrir, la France peut remarquer très vite et gagner de zéro le match. On verra comment ça peut se passer. Maintenant, comme je vous ai dit, Messi ou Mbappé sera en Ballon d'or, sera Ballon d'or. Et cette finale est la représentation, pour moi, du foot moderne. Qui déplaire beaucoup. Il y en a qui me disent, « Ah, mais tu parles de ça parce que le Real gagne avec ça. » Ben oui, mais pose-toi la question, alors. Il gagne avec ça. Ça montre quoi ? Qu'aujourd'hui, tu gagnes avec ça. Ce football moderne, qui n'est pas simplement un esprit de domination, un esprit où tu affaiblis l'autre. Non, c'est un esprit où, quand tu es affaibli, comment tu réagis ? Dans un combat, il faut te protéger. Si tu ne sais pas te protéger et tu ne sais qu'attaquer, tu vas faire tomber beaucoup de gens. Mais le moment où tu vas encaisser un coup, tu ne sauras pas te défendre, tu vas tomber. C'est pareil dans le foot. Le foot d'aujourd'hui est très, très physique, très, très athlétique, très, très tactique. Tu ne peux pas t'en sortir sur des tours, à la suite, à la suite, à la suite, que quand tu domines. Mais quand tu sais aussi te faire dominer. Et les deux équipes de cette finale savent se faire dominer, savent piquer. Elles sont, je ne vais pas dire des clones, mais l'Argentine, c'est une dark France. Beaucoup plus sud-américaine, mais l'Argentine, c'est un peu la France d'un autre continent. Je parle, bien sûr, je ne parle pas joueur par joueur. Mais globalement, ce n'est pas des plus séduisants. Ce n'est pas on conserve, on conserve. Non, c'est vite. Transition, vite, quand il faut jouer vite. Et c'est se regrouper quand il faut se regrouper. Et additionner à ça, des petits coups de génie. Il y en a un, Mbappé, il y en a un autre, c'est Messi et tout. C'est énorme, c'est énorme. Ça va être vraiment intéressant en tout cas. Et les amis, on se tient au jus. Il se peut que ce soir, je fasse aussi une vidéo question-réponse ou peut-être une autre dans laquelle je reviendrai sur ce qui se passe avec Benzema en équipe de France. Je vous en ai parlé au début de la Coupe du Monde. J'avais lancé des petits trucs. Et vous voyez ce qui est en train de se passer. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada